Rencontres, ruptures, joie, échecs, transformation, bonheur. Tout commence par un déclic. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Vous écoutez le déclic d'Élise Lubin. Aujourd'hui, je suis à Paris, où mon invité se trouve seulement pour quelques heures, quelques jours. Il revient d'Antarctique. J'avoue que j'en ai profité parce que j'avais envie de le rencontrer et qu'il me parle aussi de son déclic. Cet invité, c'est Ulysse Lubin. Salut Ulysse, ça va ? Salut, ça va très bien. Ça va pas trop dur le retour directement à la capitale ? Ça va, ça fait des changements de température à chaque fois. L'Antarctique où il faisait très froid, Buenos Aires où il faisait très chaud. Et là, c'est entre les deux. Ouais, t'es bien. Ulysse, tu as 29 ans. Il y a trois ans maintenant, tu t'es lancé le défi de relever 100 challenges à travers le monde. Une décision que tu as prise suite à quelques difficultés perso et pro. Tu le confirmeras peut-être dans la suite de l'épisode. Je pense qu'on peut dire que t'étais un peu perdue quant à ton avenir. Et c'est pas grave, au contraire, on va voir pourquoi aujourd'hui. Ces défis, ça vient pas de nulle part. Tu dis être passionnée depuis ton enfance par les records, les gens qui sortent de l'ordinaire. Tu voulais d'ailleurs devenir astronaute et je crois que tu le veux toujours un peu. Depuis ces challenges, tu les relèves et tu les partages sur les réseaux sociaux. Ce sont des défis super variés. Et avant de choses, j'avais envie que tu me racontes, toi, un ou plusieurs défis qui ont du sens pour toi et qui reflètent l'esprit, justement, ce premier déclic, celui de réaliser cette liste et puis de partir. Ouais, tu l'as dit, donc les challenges, ils évoluent pas mal. Entre le... Par exemple, le premier, c'était de mémoriser 1000 décimales de pi. Et à l'époque, je le faisais pas forcément pour les mêmes raisons. Tu vois, parce que c'est un peu une quête qui évolue de challenge en challenge, de voyage en voyage. Quand j'ai mémorisé ces décimales de pipe, j'étais dans une quête d'apprentissage. Je voulais comprendre comment ça va fonctionner. J'ai essayé d'apprendre à apprendre, en fait. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que si l'école nous a longuement dicté quoi apprendre, elle nous a très mal expliqué comment le faire et qu'on était capable de beaucoup plus. Moi, je pensais que ça me prendrait des mois et en fait, je l'ai fait en trois jours avec les bonnes méthodes. Et après, ça a évolué et j'ai commencé à partir. J'étais toujours intéressé par l'apprentissage, etc. Et puis, petit à petit, ça a drifté vers le fait de chercher à dépasser ses barrières mentales, accepter ses peurs. Je pense qu'un bon challenge qui a été assez pilier dans ce changement, c'était quand je suis parti sur Yves dans la jungle, Costa Rica, avec un indigène originaire de la tribu BriBri qui s'appelait Cachot et qui m'a tout appris. Je ne sais pas trop bien. Il m'a appris à construire un abri, à fabriquer des armes, des pièges, à chasser, à reconnaître la faune, la flore, etc. Donc, c'était assez fou. Et après, j'ai continué un peu dans cette démarche. Je suis allé marcher dans le Sahara avec des nomades aussi. Je me suis mis à plonger à 35 mètres en apnée quand j'étais en Turquie. Récemment, je suis allé faire un combat de Muay Thai en Thaïlande. J'ai fait un camp pendant 30 jours, très intensif, 5 heures par jour, comme un fou furieux, avant d'aller combattre dans le plus grand stadium du sud de la Thaïlande, le Pet Bunshas Stadium. Et ça, c'était assez fou, 5 rounds assez acharnés. Et maintenant, tu vois, l'Antarctique, c'est beaucoup plus une quête d'exploration. Et petit à petit, en fait, je sens que c'est un peu la fin de ma vie de nomade, qui a duré 3 ans, et que c'est le début de ma vie d'explorateur aujourd'hui. Et pourquoi tu avais ce besoin de relever ces défis ailleurs ? Et pourquoi tu ne pouvais pas le faire, par exemple, en France ? Je ne sais pas, j'avais une envie de foutre le camp, je pense. J'étais à Paris, dans ma pio, là, travaillé dans une start-up, etc. Et depuis très longtemps, je voulais voyager. Je m'appelle Ulysse. Mais j'avais dit, quand j'avais 18 ans, je suis allé voir ma mère, je lui ai dit, maman, je vais voyager, je vais écrire des livres. Elle m'a dit, oui, oui. On en reparle quand tu seras diplômé. J'ai dit, bon, d'accord. Je n'étais pas suffisamment courageux pour me lancer. Mais là, en fait, après, j'ai fait une école d'ingé, j'ai lancé une start-up, je me suis fait un peu avoir par tous les modèles. Je suivais un peu le flot de ce qui me paraissait normal de faire. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. J'avais besoin d'explorer le monde, j'avais besoin d'aller voir ailleurs, de rencontrer d'autres cultures, de changer mon environnement. Et ça m'a inspiré beaucoup de challenges aussi. La plupart de mes challenges, ils sont nés parce que j'ai rencontré une personne qui m'a donné envie de faire telle ou telle chose, qui m'a proposé, tu vois. Quand j'ai rencontré quelque chose, je me suis dit, tiens, c'était incroyable ce mec. Est-ce que je ne lui demanderai pas qu'il m'emmène avec lui dans la jungle ? Parce que lui, il est né là-bas. Donc c'est ça, j'avais vraiment envie de voyager. Et alors, tu en es où aujourd'hui de ces défis ? Tu disais que tu évolues un peu sur ça, ça a un peu changé pour toi. Pourquoi ? Et où est-ce que tu en es ? L'Antarctique, c'était le 46e. Mais tu vois, ils n'ont plus du tout la même connotation. C'est-à-dire, le nombre de défis, en fait, importe très peu entre mémoriser 1000 décimales de pi et partir combattre en Marietta et en Thaïlande. Ce n'est pas la même limonade, quoi. Mon état d'avancement, c'est plus intellectuel, tu vois. C'est où est-ce qu'elle en est ma quête ? Où est-ce qu'on est mon identité aussi ? Pendant longtemps, j'étais ce nomade créateur de contenu qui se cherchait, en fait, à travers tous ces défis. Et j'ai essayé de faire grandir ma quête, que ce soit à travers le fait d'accepter mes peurs, le fait d'explorer ma curiosité, le fait d'en savoir plus sur mon identité, le fait de découvrir plus de choses sur la mortalité, tu vois. Pour essayer vraiment de trouver mon chemin. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire des grandes expéditions. J'ai envie de faire des projets plus ambitieux. Donc, j'en suis là. Là, je viens de sortir un premier documentaire sur mon héritage, justement. Je vais écrire un livre cet été. Et l'année prochaine, j'ai des projets de documentaires, de séries documentaires, même. Donc, pour aller en immersion, tu vois, chez les Moines Shaolines, chez les Inuits, chez les Papous, voilà. Ce genre de choses. Est-ce que t'as l'impression que tu viens d'avoir un peu un deuxième déclic ? Grave. Ouais. Et l'Antarctique, c'était vachement bien pour ça. C'est 14 jours sans Internet. Ça fait du bien. Ça te remet vraiment... En plus, il fait froid, donc ça te met les idées fraîches, quoi. Mais, en fait, j'ai jamais vu un peu cette vie de nomade comme étant une finalité. Je savais que j'allais y revenir à un moment donné. Et c'était pour moi un outil pour trouver qui j'étais vraiment. Et aujourd'hui, par exemple, tu vois, je ressens le besoin d'avoir un foyer. Et ça, c'est un déclic que j'ai eu récemment. Je ressens le besoin. Parce que si je veux partir explorer, il faut que j'ai un lieu à quitter et un endroit où revenir. Et donc, ouais, je sens que j'ai besoin d'ancrage maintenant. Comment ça se manifeste chez toi, du coup, les déclics ? Est-ce que tu as des symptômes ? Je ne sais pas comment... Parce que c'est ton deuxième gros déclic, on va dire. Est-ce que tu les sens venir ? Ou c'est quelque chose qui te prend vraiment comme ça ? Non, je les sens venir, ouais. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je mets longtemps à mettre de l'émo dessus. C'est pas qu'il ne va pas, mais il y a une évolution qui se profile. Tu vois, quand je me suis lancé au début, j'étais à Paris. Avant, j'avais une start-up, donc j'étais entrepreneur. Là, j'avais pris un job dans une start-up après avoir craché la mienne. Et très vite, j'ai senti que je n'étais pas à ma place à Paris. J'adore cette ville. J'adorais venir en tant que touriste. Mais plus d'une semaine, je commençais à craquer. C'est trop anxiogène comme environnement pour moi. Et tu vois, quand j'ai commencé à bosser, je mettais un réveil le matin. J'avais travaillé 8 heures pour le rêve des autres. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais censé avoir réussi. J'avais un bon salaire, j'habitais dans le centre. Mais fondamentalement, je n'étais pas heureux. En tout cas, je sentais que ce n'était pas à ma place. Et donc là, ça a commencé à monter, 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 monter. J'ai commencé à entrer en introspection, à me poser beaucoup de questions difficiles. Et puis, je suis allé au Kyrgyzstan. Et là, quand j'étais dans ces montagnes, je me suis dit, quand tu reviens, plus jamais tu te résines face à ton destin. C'est l'heure de la révolte. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Et quand je suis revenu, j'ai annoncé que je voulais partir, explorer nouvelles idées, nouvelles disciplines de nouveaux lieux, partager mes découvertes. J'ai eu cette idée de faire des challenges et je l'ai fait. Et là aussi, pareil. À chaque fois, chaque année, je me fais une expérience sans Internet. La première, c'était la survie dans la jungle. Après, quand j'étais dans le Sahara, j'ai été coupé du monde. Et en fait, ça te fait des longues périodes très introspectives qui sont vachement bien pour faire évoluer, changer de cap. Et je pense que c'est ça, un explorateur. C'est quelqu'un qui n'a pas de destination, mais qui a une direction. Et moi, ma direction évolue régulièrement. Tu disais, quand je suis partie, je me suis dit, quand je ne rentre, plus jamais ça et tout. Et ça, c'est des trucs que dans le quotidien, on rencontre souvent quand on perd un proche ou quand quelqu'un est malade. On se dit, non, mais je ne verrai plus jamais les choses de la même manière. Et je trouve qu'on a quand même tendance à se faire reprendre par le quotidien. Comment toi, tu fais pour garder cette ligne de conduite et ne pas te faire happer à nouveau par cette vie parisienne, par exemple, ou par un quotidien ? Surtout que tu es quand même dans le milieu des créateurs de contenu. Donc c'est quand même très citadin, tout ça. Comment tu fais pour ne pas te reprendre dans ce flot-là et te dire, non, moi, ce que je veux, c'est être explorateur et j'ai ma ligne droite et tous mes enseignements, je les garde. Oui, ce n'est pas facile. Tu as vite peur de louper quelque chose. J'ai peur d'aller louper une soirée TikTok ou LinkedIn ou quoi, où je serai invité. En fait, je pense que je suis suffisamment déterminé. Je passe tellement de temps à me poser des questions. Tu vois, quand tu passes 14 jours en Antarctique, dans le froid, à réfléchir sur la direction que va prendre ta vie, dans des paysages somptueux, etc. Tu commences à réfléchir. « Je serai venu à ton livre. » Tu te dis, non, en fait, si je reste à Paris, là, je suis trop sollicité, je vais pouvoir l'écrire. Donc après, je prends des décisions. Je suis assez impulsif. Par exemple, là, j'ai loué un chalet dans la campagne vraiment perdue en France pour aller écrire mon livre. Et tous les projets que j'ai en cours, là, je suis en train de rebosser un peu sur mon ordi depuis que je suis revenu, pour essayer de tout clôturer, pour arriver là-bas et me dire, OK, je n'ai plus que ça à faire. Donc moi, j'ai toujours été assez impulsif et je prends mes décisions en mode, je vais faire ça, je vais le faire. Pareil, quand je suis parti la première fois, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon appart, j'ai quitté mes affaires, j'ai donné tout. J'ai ouvert un sac, j'ai mis 75 objets à l'intérieur. Je me suis dit, bon, maintenant, tu n'as plus le choix. Tu as intérêt d'avoir un entourage bien accroché parce qu'il faut être prêt à te suivre, que ce soit en tant que la famille ou dans la famille. Comment gère ton entourage ça ? Maintenant, ils ont l'habitude, mais au début, ma grand-mère, elle n'a toujours pas l'habitude. Elle est terrifiée à chaque fois. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu ailles faire du Muay Thai ? Je veux bien. Mais pourquoi tu avais besoin de te battre ? Tu ne fais plus jamais ça. Je disais, oui, je ne fais plus jamais ça. Juste après, je repars. Je préfère demander pardon que d'avoir des regrets. Ce n'est pas facile aussi. Mon entourage a beaucoup changé. Dernièrement, parce que je sentais de plus en plus de décalage avec mes potes d'avant. Parfois, on n'a plus les mêmes enjeux, on ne fait plus les mêmes choses. Mais les gens ont été très inquiets pour moi au début. Surtout que je ne gagnais pas d'argent, je n'avais pas de business, je n'avais rien au début. J'étais juste un mec au chômage qui allait faire le clown sur YouTube pendant la tête des gens. Trois ans après, j'ai fini par mettre tout le monde d'accord et maintenant, ils trouvent ça génial. Au contraire, ils aiment bien le moment où je reviens avec toutes les histoires que j'ai à raconter. Ils sont toujours contents. Mais ce n'est pas facile de trouver un équilibre. C'est pour ça que je te disais aussi que j'ai besoin d'ancrage aujourd'hui et que je ressens la nécessité d'avoir un foyer pour pouvoir construire des choses plus profondes aussi, tisser des relations plus profondes. Ma vie relationnelle est chaotique depuis trois ans. Oui, en fait, il faut apprendre à gérer, tu as appris à gérer la solitude mais tu te rends compte que c'est limite aussi, j'imagine. Oui, je suis un extraverti mais j'apprécie de plus en plus ces moments seuls parce que c'est là où je peux avancer sur les vrais sujets de fond. Mais moi, tu sais, j'adore raconter des histoires donc j'aime bien les partager, j'aime bien être entouré. Tu vois, là, au Muay Thai, j'ai invité un ami à le faire avec moi et c'était génial. On était deux, on a souffert ensemble, on a vécu ça et ça a rajouté une dimension amicale hyper puissante à ce challenge. Quand tu regardes le documentaire qui est dispo sur YouTube, ce n'est presque pas une histoire sur le Muay Thai, c'est une histoire d'amitié. Tu peux nous revenir un peu sur ce challenge justement pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ? C'est quand on est parti faire un camp de 30 jours. J'avais été mis en relation avec un boxeur qui était parti là-bas il y a 10 ans. Il a recruté aussi un autre entraîneur thaïlandais qui avait fait plus de 300 combats, qui a commencé quand il avait genre 8 ans. C'est assez commun là-bas de monter sur le ring toe. Le Muay Thai s'est perçu comme un potentiel échappatoire à la pauvreté. C'est la boxe en fait ? C'est une sorte de boxe ? Oui, c'est la boxe thaïlandaise. C'est l'une des boxes les plus violentes du monde. C'est pieds, poings, coups de genoux sans protection. Je comprends que ta grand-mère soit inquiète. En plus, j'étais le dernier combat de l'événement. Je les voyais tous revenir dans des états pas possibles dans la salle des boxeurs. On a fait un bel entraînement. Après, on s'est préparé. Après, j'étais quand même un débutant. Je n'avais jamais fait de boxe. On a beaucoup travaillé le cardio pour que je puisse survivre et qu'ensuite, je puisse éventuellement marquer des points, etc. Je ne lui donne pas le résultat. Il faudra aller voir le documentaire. C'était l'un des challenges les plus ambitieux que j'ai relevé jusqu'à présent. Ça me fait penser que tu parlais du sport. J'allais y venir. Quel rapport t'entretiens avec le sport, avec ton corps par rapport à tout ça ? Pour faire tous ces défis, il faut quand même avoir une certaine condition physique et condition mentale. Est-ce que tu avais une certaine condition physique avant ? Comment tu le gères aujourd'hui ? Est-ce que tu as l'impression que ça a changé ton rapport avec ça ? Oui, quand même. J'ai toujours fait beaucoup de sport quand j'étais petit. Je n'en faisais plus trop quand j'étais à Paris, etc. Je m'y suis remis. Souvent, je me mets des challenges physiques pour garder une discipline, une routine. J'essaie de faire du sport quasiment tous les jours. Si je ne fais pas une séance d'énervé, je vais juste faire de la souplesse ou autre. Par exemple, je me suis entraîné pendant un an à faire des arbres droits sur un seul bras. Ce qui est ridiculement difficile. C'est une idée de merde. Je pensais que ça me prendrait deux ou trois mois et pas du tout. C'est vraiment dur. Ça m'a appris à avoir une discipline, à m'entraîner tous les jours. Mon corps, c'est l'outil de mes challenges aussi. Si je vais chez les moines Shaolin pendant 100 jours, j'ai intérêt à m'accrocher. C'est hyper important pour moi d'avoir un bon équilibre. C'est pour ça aussi que j'ai besoin d'un peu plus de routine. J'ai parlé de mon manque d'ancrage. C'est très difficile de garder une routine claire. Je n'ai pas d'habitude. Je ne sais pas où je dors. Je n'ai pas de salle de sport ou autre. Je fais comme je peux. Ça, ça me manque. Il est hyper important. Pareil, sur la clarté d'esprit, je passe beaucoup de temps à méditer aussi, à réfléchir. Je fais beaucoup d'apnée. J'avais fait un challenge d'apnée statique au début. J'ai fait trois minutes, puis quatre minutes, puis cinq minutes. Maintenant, je plonge en profondeur. Pas très profond, mais plus de 30 mètres, ça commence à devenir assez sérieux. Ça m'a appris aussi à être en pleine conscience, à sentir parfaitement ce qui se passe, à écouter les messages que me renvoie mon corps pour me dire « Là, tu vas un peu loin. » Justement, comment tu fais pour ça ? Est-ce que tu es entouré de professionnels de santé, de sportifs ? Comment tu te prépares ? Tu demandes des conseils ? Comment tu fais ? Déjà, je suis visible sur les réseaux sociaux. Quand j'ai des questions, je fais une story Instagram et c'est cool. J'ai des gens qui me répondent. Ça va plus vite que Doctolib. Mais tous mes challenges, souvent les challenges où ça devient très sérieux, je suis très bien accompagné. Là, en Thaïlande, j'étais entouré de deux boxeurs pros. Quand j'ai fait du freediving, j'étais avec l'un des meilleurs entraîneurs du monde, Adnan, en Turquie, qui entraîne des athlètes internationaux. Après, j'ai plongé avec Stéphane Thoreau qui est vice-champion du monde. Donc, en fait, il me donne à chaque fois des super conseils. j'essaie toujours d'aller en immersion à l'endroit qui est l'endroit le plus fou où je puisse aller pour faire la discipline. Quand je suis allé marcher dans le Sahara, je peux aller faire un petit trek à côté de Dubaï, enfin dans le désert. Je suis allé en Mauritanie avec des morts. C'est les peuples nomades là-bas. Je suis allé marcher avec eux pour voir ce qui se passait dans leur tête quand eux, ils marchaient. d'ailleurs, c'est fou. Ils sont dans une sorte de journée sans fin. Il n'y a pas de finalité à ça. Le but, c'est de marcher. Une fois, j'ai demandé à Mohamed Mangey, je lui ai dit qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu penses ? Tu passes tes journées à marcher, il se passe quoi dans ta tête ? Il me dit je réfléchis à la vie. Et justement, tu es rélogie à ta vie. Comment tu te vois dans, je ne sais pas, les cinq ans, disons ? Je me vois bien faire une grande expédition par an et avoir des cycles où je raconte à chaque fois l'histoire de l'année. Je me vois bien être revenu de différents endroits dans le monde où je pars trois mois par an et quand je reviens, je me pose, j'écris le livre, j'en fais un film, je raconte cette histoire pendant un an et après, je repars. Dans dix ans, je me vois bien avec une étagère, avec cinq, dix livres de mes expéditions et avec des belles histoires à raconter de peuples un peu oubliées. J'ai l'impression que ta soif du défi ne sera jamais vraiment assouvie. Est-ce que c'est un truc que tu entretiens ou c'est naturel pour toi, cette envie de défi toujours un peu plus de te challenger ? En fait, il prend goût. Plus j'avance dans mes challenges, plus ils sont ambitieux aussi. Mais c'est normal parce que ma zone de confort s'élargit de plus en plus donc j'ai envie d'aller aller à la limite. Ce que disent les gourous du développement personnel, je n'aime pas trop et qu'il faut sortir de sa zone de confort, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je pense qu'il faut aller à la limite à chaque fois parce que si tu vas trop loin, après tu vas revenir et tu vas te dire que ce n'est pas fait pour moi, c'était trop dur, ça va te dégoûter, etc. Moi, j'aime bien me dire c'est quoi ma limite actuelle ? Vas-y, je vais aller faire ça. Tu sais, c'est comme le sport, ça peut devenir un peu addictif. Ouais, c'est ma manière de me dépasser tous les jours et c'est ce qui me rend fier aussi. Ce qui me rend fier, c'est d'aller me dépasser et après, la manière dont je le raconte. J'aime beaucoup les jolis mots, j'adore écrire, etc. Donc je pense que c'est là où je m'épanouis aujourd'hui, tout simplement. Mais ouais, il faut que je fasse gaffe, il ne faut pas que je parte trop en cacahuètes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans cette prochaine vie d'explorateur, dans ce prochain déclic ? Je ne sais pas, des belles rencontres, des belles histoires, des beaux défis, des beaux films, des beaux livres, j'espère. Et dis-moi, est-ce que tu peux redonner aussi les endroits où on peut te suivre et retrouver, tu parlais de ton documentaire tout à l'heure ? Ouais, c'est Ulysse Lubin sur YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, ulyslubin.com Et le documentaire ? Le documentaire sur Muay Thai, je crois que c'est sur YouTube. Bon, Ulysse Lubin, Muay Thai, ça sortira, mais sinon, je crois que c'est 30 jours pour devenir combattant de Muay Thai. Si tu devais résumer le mot déclic, comment ça résonne chez toi ? Qu'est-ce que tu me dirais ? C'est quoi un déclic pour toi ? Purée, c'est dur. Je ne sais pas, c'est quoi un déclic pour toi ? Ouais. Toi, c'est quoi un déclic pour toi ? Moi, je me dis que quand on est en déclic, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas le nier en fait. Tu vois, quand tu as un déclic, par exemple, sur l'écologie, quand tu prends conscience de la réalité, tu te dis, je ne peux pas continuer à vivre comme avant. J'ai toujours ça qui me revient en tête, tu vois ? Et du coup, c'est un truc qui arrive dans la vie et qui reste toujours un peu et qui impacte ton quotidien de manière un peu différente. Mais j'ai répondu à ta place, là. Ouais, moi, je ne sais pas si j'ai le même avis. Je pense que j'ai l'impression que beaucoup de gens sont conscients du fait qu'ils ne sont pas à leur place mais qu'ils manquent de courage pour se lancer. Je pense qu'on peut avoir des déclics mais pas forcément passer à l'action. Je pense que tu as le déclic quand tu réalises que tu n'es pas à ta place et tu as le déclic quand tu dis je prends l'engagement, tu vois, j'y vais pour de vrai. Oui, il y a deux choses. En fait, il y a le fait d'avoir un déclic et après, c'est ta réaction en face qui change. Pour moi, le déclic, c'est le moment où tu te mets en mouvement pour aller accomplir tes rêves et encore faut-il les connaître. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, quand tu es enfermé dans trop de routines parfois, tu t'empêches de rêver. Tu n'as pas le temps d'en rêver, en fait, tout simplement. Prendre le temps de rêver, je pense que c'est une belle dernière phrase. Voilà, on reste là-dessus. On reste là-dessus. Merci beaucoup, Ilysses. Et puis, on nous souhaite plein de nouvelles rencontres, du coup, c'est ce que tu as dit. Et puis, on a hâte de lire tes livres sur cette étagère dans cinq ou dix ans. J'espère. Il faut que j'assure maintenant. Ouais. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Qui sait, il n'est peut-être pas si loin ce déclic. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada